Donc mesdames et messieurs, bonsoir, au nom de toute l'équipe de Cubic, bienvenue et merci pour votre présence. C'est notre première conférence et nous avons choisi de débattre aujourd'hui de l'école et du numérique, un sujet éminemment d'actualité et qui intéresse tout à la fois les acteurs du système éducatif, les collectivités territoriales et tous les citoyens, puisque bien évidemment l'école est intimement liée au monde et à la société. Alors pour reprendre l'expression de Divina Fraomex, nous sommes entrés dans l'ère sibériste. Et elle affirme qu'il faut accepter la radicalité de la rupture, que l'expansion du numérique transforme profondément l'univers culturel dans son ensemble, donc le milieu dans lequel vivent les enfants et les ados qui sont les sujets de l'école, ainsi que les conditions mêmes de la transmission, de la gestion, de la production, même du savoir, notamment dans les milieux universitaires. Alors quand on pense à adapter l'école au numérique, c'est aussitôt l'équipement des institutions en technologie qui vient à l'esprit. Bien sûr il faut l'envisager, mais sans oublier que c'est d'abord au bouleversement culturel engendré par le numérique que l'école doit s'adapter, et ceci dès le plus jeune âge. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », écrivait Rabelais. Moi j'ai envie d'oser dire qu'on pourrait le paraphraser en disant « outil numérique sans culture numérique », c'est également une ruine de l'éducation. Tous les domaines sont bouleversés, la construction de l'identité, les attentes vis-à-vis d'autrui, le rapport à l'espace, au temps, aux images, et bien entendu les formes de l'apprentissage. Alors ces bouleversements contribuent à créer une nouvelle culture que les enfants adoptent très tôt, vous le savez, et que l'institution scolaire doit assimiler si elle veut rencontrer leurs préoccupations et leurs souhaits. Les élèves ont évolué, les enseignants doivent le faire aussi. Autrement dit, la révolution numérique passe d'abord par la mise en place de pratiques pédagogiques qui prennent en compte cette nouvelle culture, et ceci bien avant le collège. L'école ne doit pas s'adapter passivement, mais jouer un rôle à la fois thérapeutique, critique et créateur. Alors à quoi peut ressembler l'école de demain ? Et bien on en parle ensemble aujourd'hui. Je vais donc commencer avec vous, Antoine Mideguin. Je vous dis que vous étiez chargé de la mission Cité Digitale à la mairie de Bordeaux, à être un parcours dans le e-learning depuis 8 ans pour les collectivités, et donc c'est de l'angle de la collectivité que vous allez vous parler. Comment Antoine Mideguin, une collectivité comme Bordeaux, se situe-t-elle dans le paysage européen ? Se situe-t-elle peut-être aussi sur le territoire français ? Et d'ailleurs, ce paysage européen, à quoi ressemble-t-il ? Si on veut se représenter un petit peu sur l'archétype ou l'image finale du e-learning au niveau des pouvoirs locaux aujourd'hui en Europe, on pourrait dire grosso modo le suivant, et il n'y avait pas besoin d'afficher une carte pour l'expliquer. D'une part, l'Europe du Nord, scandinave, avec un fort taux d'équipement, un bon ratio entre nombre d'ordinateurs, de tableaux numériques et nombre d'élèves. Une Angleterre qui, par un volontarisme très particulier, qui est une originalité en Europe, s'est hissée à un très fort niveau d'équipement et de pratique. Et puis, une Europe plus latine, où les choses sont plus incertaines, les usages moins répandus. La France se situe, comme le veut sa position historique, un petit cas entre les deux, mais plus près de la Méditerranée que des Pays-Balques. Et puis, si on regarde un peu de plus près, on voit apparaître de très grandes nuances. De très grandes nuances, ne serait-ce que dans ce peloton des Pays-Bas, parce que, par exemple, en Finlande, aucune directive officielle n'est donnée. Sur les liées d'éducation, il n'y a pratiquement pas d'incitation venant des pouvoirs centraux, des autorités pédagogiques. Et pourtant, on avance des taux de pratique farabineux, 90% dans presque toutes les matières. Le Danemark, lui, était beaucoup plus volontariste. Et a, en quelque sorte, créé et imposé cette pratique régulière à des TIC, dans toutes les matières, à tous les niveaux. Et puis, en même temps, comme la décentralisation, qui est très hétérogène en Europe, a fait son effet, on peut voir, dans certaines provinces italiennes, par exemple, des panoramas tout à fait inattendus. En Émilie-Romagne, la province qui était récemment affectée par les tremblements de terre, il y a eu un plan d'équipement très volontariste en termes numériques, qui, cette province, est en même pas les toutes premières, maintenant, de cette partie de l'Europe. Il y a eu aussi, par exemple, en Andalousie, un grand plan d'équipement sur tous les collèges, destinés d'en haut, et qui a, bon an, mal an, produit des étés. Et puis, ensuite, il y a l'autosituation à nous, qui est particulière, je dirais. Nous sommes une exception culturelle, nous sommes aussi une exception dans les DIC, et on le voit très bien quand on se compare, par exemple, à la Berphine d'Albion. Alors, justement, c'est vrai que c'est souvent un exemple qui revient, le Royaume-Uni. On dit qu'ils sont très équipés, avec une politique très volontariste. Comment est-ce qu'on se situe par rapport à nos voisins du Royaume-Uni ? Là, je dirais que, spontanément, à travers l'Europe, quand on rencontre d'autres personnes qui travaillent dans le numérique en éducation, on s'imagine qu'en France, ça fonctionne à peu près de la même manière que le Royaume-Uni, qu'on décide de quelques grandes orientations au niveau ministériel et qu'elles se cascadent et qu'elles se répercutent à travers tout l'appareil d'État de l'éducation nationale jusqu'aux classes. Et, à contrario, l'image normale de l'Union Terre, aujourd'hui, qui est assez vraie, c'est un pays où il y a une très grande décentralisation du système éducatif, avec un poids très fort chez l'établissement, les conseils d'école, qui ont une très grande latitude, voire même une liberté, pour choisir ce qu'ils ont envie de faire ou pas. Et du coup, il semble difficile de s'imaginer qu'en Angleterre, on puisse mener une politique harmonisée, parce que chaque école fait un peu ce qu'elle veut entre guillemets, avec des contraintes à l'entour et des cadrages, et qu'en France, tout descend depuis l'inspection générale. Eh bien, il n'en est rien du tout. On s'est rendu compte, par exemple, qu'en Angleterre, avec un dispositif d'incitation, avec la création d'une agence nationale qui a vécu dix ans et puis qui a été fermée ensuite, qui a produit des préconisations, préconisations qui sont devenues référentes pour tous les établissements. Il a été possible de faire en sorte que tous les établissements créent des projets qui venaient à la fois d'en bas, mais en même temps qui étaient suscités, qui avaient des modèles validés en haut. Aujourd'hui, il y a 700 000 tableaux numériques dans un pays extrêmement centralisé, et des scénarios d'utilisation très homogènes d'une école sur l'autre. En France, le panorama est un peu plus baroque. Il y a d'un côté les collectivités qui ont la charge de l'équipement et dans une certaine mesure de la maintenance, qui n'ont pas de compétences en pédagogie, mais qui sont de facto amenées dans les projets d'éducation qu'elles délivrent, à mettre un petit pied dans cette compétence. Par exemple, la ville de Nîmes, dans le déploiement de ces établissements, a eu recours à une assistance à l'équipement de l'ouvrage, où c'était un pédagogue payé par la collectivité qui venait des établissements à faire leur projet. L'État, lui, a des compétences et des prérogatives exclusives en matière d'éducation, de désignation des objectifs pédagogiques et d'évaluation des résultats aussi. Mais il s'autorise aussi des politiques d'incitation à l'achat de contenu numérique en ligne. Et il ne s'intervient pas non plus de mener des politiques d'équipement. C'est-à-dire, par exemple, le plan des écoles numériques rurales qui, encore aujourd'hui, se fait ressentir. Et entre les deux, il y a un tambo subtil. Vous voulez de rappeler le cadre des politiques menées en France et la place des cours à l'eau dans celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les spécificités de l'approche du numérique en éducation par des collectivités ? Je crois qu'on le comprend mieux quand on regarde un peu sur Internet tout ce qui s'est fait, tous les projets qui ont eu lieu depuis 10 ou 15 ans. Et on constate qu'énormément de projets ont eu lieu, souvent à l'initiative de l'éducation nationale, les projets expérimentaux pilotes, les tests de classement, les tests avec des tablettes avant l'heure, avant que la tablette existe, ce qu'on appelait les tablettes PC, etc., avec la baladodiffusion, les MP3 pour l'élange, etc. Beaucoup de projets qui ont souvent une inscription territoriale réduite et dont aujourd'hui on serait bien en train de faire la synthèse. Les collectivités, en partie parce qu'elles n'ont pas de prérogatives pédagogiques, et aussi parce qu'elles ont leur mode de fonctionnement qui permet de s'inscrire à la durée, elles ne sont pas vraiment dans l'expérimentation pédagogique. Elles sont plutôt les premières sur la massification. Et souvent, les projets réussis, quels que soient les niveaux, sont ceux où une collectivité décide de façon pluriannuelle d'y aller pour de loin sur des scénarios dont on pense qu'ils sont à peu près validés. Alors, ce sont des tables numériques que l'on déploie dans les collèges, les lycées, dans les villes. Ça a été à l'époque les salles informatiques qui sont un peu passées de mode. C'est ce temps long auquel ça se crée souvent les collectivités et qui fait qu'elles ne prennent pas tous les trains innovants passés qu'on va passer sous notre nez. On n'a souvent pas la maniabilité et la réactivité qui le permet. Et puis, je dirais enfin que ce qui caractérise sans doute ce temps long des collectivités, c'est aussi une forme de prudence et une sanction rapide quand on veut se lancer sur des équipements trop massifs qui n'ont pas été validés. Alors, je ne prendrai pas les en particulier pour ne pas être discrutois. Mais je dirais que l'expérimentation à grande échelle et sans préalable souvent se péchère et amène à la dégoutte en plus ou moins de nombre. Quand on a préparé cette introduction, vous me disiez, et j'aimerais que vous puissiez aborder ça avant que nos autres conférenciers puissent s'expliquer en domaine respectif, sur le plein droit. C'est-à-dire qu'en fait, vous me disiez, je vous le dirais mieux que moi, que le numérique devienne un sujet de plein droit qui a une nécessité pour les collectivités et l'éducation nationale de considérer le sujet comme un sujet en soi et pas un à-côté. C'est un sujet qui déborde même le strict cadre de la e-éducation à bien y réfléchir. Et quand on est à ce qu'il y a de maître-là, qui est celui qu'on a décidé, que vous avez choisi d'avoir aujourd'hui, je dirais que, d'une part, les collectivités, parce qu'elles n'ont pas la compétence en pédagogie, c'est ainsi, mais qu'elles sont amenées à financer, sont dans une situation un peu ambiguë. Elles aient ça ? Il y a, oui, un sentiment d'illégitimité, mais il est tout à fait fondé quand, précisément, la compétence n'est pas détenue et donc pas exercée. Mais, en même temps, les collectivités investissent et investissent beaucoup parce que dans ces affaires-là, on ne peut pas faire un peu. Donc, les sommes sont relativement considérables et la justification qui en est donnée, au moment très concret, d'aller trouver un élu, de partir à la bataille budgétaire. C'est comme ça que ça se passe dans les collectivités pour pouvoir financer sur plusieurs années un plan d'équipement. On est souvent dans une situation un peu inconfortable parce qu'on ne peut pas, depuis un pouvoir local qui n'a pas la compétence en pédagogie, dire que nous allons faire ceci parce que nous allons améliorer le système éducatif. C'est totalement inaudible comme il se trouve. Donc, on voit des collectivités qui créent des salles multimédia, qui achètent des tableaux et qui cherchent tout un tas de raisons péri-pédagogiques pour le justifier. Par exemple, de dire, nous allons, je caricature un petit peu, nous allons créer des salles multimédia parce que ça va permettre aux chômeurs de venir à 19h quand l'école sera fermée pour l'utiliser. Nous avons équipé nos élèves avec des PC, un par élève, et qu'est-ce que ça va permettre d'en faire des ambassadeurs chez eux et quand ils rentreront à la maison, leurs grands-parents pourront utiliser le matériel. Ou encore, de dire, si nous allons créer un environnement de travail en ligne, une espèce d'intra-net, si vous voulez, consultable, ça va coûter des millions, ça va permettre aux parents d'avoir accès au menu de la cantine. Voilà. Ça, c'est souvent le niveau de justification qu'on est capable d'avancer et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ce genre de position-là va vite rencontrer ses limites parce que le compteur tourne. Et puis, pour être tout à fait sincère, je crois aussi que du côté de l'éducation nationale, de nos partenaires, systématiques dans tous ces projets-là, il y a aussi la conscience du fait que le numérique ne peut plus être seulement aujourd'hui un outil pour mieux enseigner d'autres matières. Il l'est, bien sûr. Mais il est aussi devenu, on le voit tous les jours dans notre environnement, on le voit mieux depuis 4 ou 5 ans, une civilisation, un champ en soi, un monde qui génère une économie qui lui est propre, dont les grandeurs sont vertigineuses, qui crée, nous dit-on, un emploi sur quatre ou un emploi sur trois dans les nouveaux emplois en France, sur lequel nos adolescents passent deux heures par jour. Et considérer que ce monde-là qui est en train d'inventer ses codes, ses langages, son économie, et également de modifier même notre sociabilité, ce qu'on entend par pudeur, etc., que tout ça ne pourrait être considéré que d'un point de vue utilitariste et procédural pour mieux afficher une carte en histoire géo, pour être un peu plus proactif dans l'enseignement des langues, je crois que là, on est au bout d'un exercice, ce qu'on arrive dans un peu plus proactif. Merci.